Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Et là, dès leur arrivée, on leur faisait passer le questionnaire, avez-vous voyagé? On faisait le tri de sécurité, lavage des mains et ils étaient ensuite amenés dans les chambres. Et on s'est ajusté en cours de route pour venir à zéro visiteur quand ça a été annoncé. C'était comme ça jusqu'à vendredi passé où là, le ministère a ouvert une souplesse un petit peu en permettant un visiteur par résident, trois visiteurs maximum par jour, donc en rotation. Au niveau des critères, ce que le ministère nous demande, c'est de prioriser les admissions du domicile avant de prioriser ceux du centre hospitalier. C'est sûr que ça change. Habituellement, on prend les patients qui ont besoin de nous. C'est sûr qu'il n'est pas dit qu'on va refuser un visiteur de l'hôpital, par contre. On va prendre plus des mesures particulières à ce moment-là. Si le visiteur arrive au CH, il y a possibilité de le mettre en isolement préventif 14 jours. C'est sûr que moi, présentement, je n'ai pas beaucoup de patients. On va se parler de la dernière période. La dernière période, on avait un taux d'occupation de 93, même 99 %. Il y a eu énormément de décès dans la population, pas nécessairement juste ici, mais ici, on en a eu une douzaine. La population, je sais qu'on était tellement en plein qu'il y en a eu à l'hôpital aussi. Là, on est dans une période où c'est tranquille. On n'a seulement trois patients, mais on est aussi une maison qui va accepter les gens avec des pronostics longs. On va prendre des gens en répit. Des fois, ils ont des pronostics de un an. Puis, j'ai des gens qui sont ici aussi en soulagement de la douleur. Ils ne sont pas en situation de fin de vie. Ces gens-là, malheureusement, on a dû enlever les visiteurs. Ça, c'est difficile de la compréhension à ce niveau-là. On permet aux gens en fin de vie, mais on ne permet pas aux gens qui sont en répit. Si l'on prend des précautions pour la clientèle et les visiteurs, il en est de même pour les employés. Il doit multiplier les précautions au niveau de l'hygiène. Donc, hygiène des mains, nettoyage, désinfection, tout ça, c'est très minutieux. On prend déjà parfois pour acquis qu'on le fait, mais là, il faut vraiment multiplier tout ça. Et aussi, on a demandé au personnel de mettre en pratique une règle qui est déjà là, mais qu'on n'applique pas nécessairement. Alors, celle d'arriver dans nos vêtements civils, de se changer sur place et de revêtir nos habits civils pour quitter. À toutes les deux heures, on lui demande de nettoyer tout ce qui est à la portée de la main. On a deux à l'entretien ménager. Les filles sont conscientisées à ça. Ils vont passer aux deux heures faire les poignées de portes. Ils vont faire les civils. C'est toutes des petites choses qu'on faisait, mais pas à l'excès. Outre l'impact sur le personnel et la clientèle, l'annulation de tous les rassemblements et événements publics d'ici la fin du mois d'août a également une incidence sur les campagnes de financement des deux maisons de soins palliatifs de la région, qui ne peuvent pas compter que sur les octrois gouvernementaux. On a dû reporter notre 20 fromages, ce qui nous rapporte environ 60 000 par année. On l'a reporté pour l'instant. La Vélo-Vallée aussi, qui a été reportée en septembre, qui nous rapporte un bon 30-40 000 $. Le symposium de peinture a été annulé. Ça aussi, ça nous amène des toiles qu'on peut revendre à la population. C'est sûr que c'est un petit peu inquiétant à ce niveau-là, mais il faut essayer de… Je pense que les gens, ils répondent bien. Là, présentement, on a besoin d'aider d'autres gens, mais je suis convaincue que quand ça va être nous qui va avoir besoin plus tard, la population va être là, puis le gouvernement aussi va être là avec nous. Ce n'est pas compliqué. C'est 525 000 $ qui s'est envolé, ou presque, parce que toute l'année durant, il faudra aller récupérer ce montant-là. Seulement avec le Téléthon, ça tournait autour de 200 000 $. Donc, il faut continuer. Il va falloir user de stratégie pour aller récupérer cette somme-là. Le ministère de la Santé nous a donné une petite bouffée d'oxygène en nous indiquant que les deux premiers versements seraient versés en avril. On a quatre versements habituellement. Là, il y a seulement devancé le versement de juillet. Ça nous permet de respirer un petit peu mieux. Dans certaines écoles, les dictées avaient déjà eu lieu. Donc, on a pu récupérer ces sommes-là. Il y a le Club Rotary qui avait organisé un vin-fromage en janvier. Le montant a été remis de 8 400 $. M. Canette, M. Thériault, qui nous a offert 12 000 $ de Canette. On vous donnera les détails au cours des prochains jours. Mais présentement, tout ce qui nous importe, c'est de donner le même service, la même qualité, les mêmes soins à ces gens-là pour qui la fin de la vie, c'est quand même à court ou à moyen terme. Puis, il ne faudrait pas que le COVID vienne brimer ces gens-là d'une fin de vie digne et sereine. Donc, on va continuer de tout mettre en œuvre pour remplir notre mission première qui est d'offrir des soins de fin de vie de qualité. Les jeunes ne vont plus à l'école, ne peuvent plus voir leurs amis ni pratiquer leur sport. Selon une travailleuse sociale, il est difficile pour eux de demeurer à la maison et de respecter les mesures de confinement sans développer de l'anxiété. De ce que j'ai remarqué, c'est sûr que pour l'instant, cette population que j'ai rencontrée face au virus, il n'est pas gros. Mais de ce que j'ai vu des suivis que j'avais déjà avant la situation, c'est surtout de l'anxiété de performance en lien avec l'école qui est arrêtée, qu'est-ce qui va se passer avec mon année scolaire, mon basse, puis davantage aussi de l'anxiété sociale. Je peux moins voir mon conjoint, je ne vois plus mes amis, le temps est long, je ne sais plus comment me divertir, changer mes idées. C'est surtout ça qu'on entend en ce moment chez les jeunes ici à l'air ouvert. C'est sûr que moi, je fais de la prévention un peu avec eux par rapport à ça. Quand ils me disent « je ne peux pas aller voir mes amis », on fait du pouce si c'est à l'air ouvert. Oui, mais est-ce que tu comprends, on donne de l'information, on les informe comme il faut par rapport aux enjeux qui sont liés à tout ça. Mais oui, les jeunes semblent conscients quand même dans ceux que j'ai vus, mais je pense que ce n'est pas leur première préoccupation. Même si la présidente de la Commission spéciale sur les droits des enfants et la protection de la jeunesse, Régine Laurent, mentionne que le confinement obligatoire prolongé entraîne des effets collatéraux qui bouleversent le milieu de vie des enfants et des jeunes, la travailleuse sociale constate plutôt des rapprochements dans certaines familles. J'étais avouée que moi, dans ma charge de cas pour l'instant, je n'ai pas de jeunes qui ont la problématique centrale, c'est la relation familiale. Au contraire, dans ceux que j'ai rencontrés, c'est plus ça. Moi, je pensais avoir des congés, mais ma mère, elle a curé mes journées, elle m'a fait un offer. C'est ça surtout que j'entends dans mes dossiers actuels. Mes parents tentent de m'occuper et tout. Pour les jeunes qui étaient suivis par Air Ouverte, on s'assure de ne pas les laisser tomber. Même que prochainement, on va s'assurer d'appeler chaque personne de façon individuelle pour voir comment ils vivent ça, la situation du coronavirus, le confinement et tout. Mais effectivement, on poursuit nos suivis de façon régulière, de façon hebdomadaire aux deux semaines, avec les jeunes qu'on avait déjà. Puis de plus en plus, on espère que les jeunes vont avoir le réflexe de nous appeler, qu'à travailler moins bien, qu'on puisse les outiller et les soutenir dans la situation difficile qu'on vit en ce moment-là. Air Ouverte, c'est-il, fondé en août 2019, est considéré comme un organisme essentiel. Donc, les services sont maintenus, mais adaptés à la situation du coronavirus. Nos services pour les jeunes de 12 à 25 ans se poursuivent. C'est vraiment notre spécialité, nous, les jeunes de 12 à 25 ans. Les services se poursuivent, pareil comme avant, autant de façon pas actuelle que sur rendez-vous, mais au téléphone. En fait, les jeunes puissent nous appeler. On est comme un genre de 8 à 1, si on veut, pour les jeunes. Et on peut avoir un suivi de façon régulière à chaque semaine, aux deux semaines, ou simplement de façon ponctuelle pour répondre aux besoins, aux craintes des jeunes. Finalement, c'est la même chose que l'avant. Ça se poursuit, mais de façon téléphonique. Pour l'instant, on est deux travailleuses sociales, une éducatrice spécialisée. On a notre infirmière ici qui continue de faire des tests aussi du TSS sur rendez-vous. C'est important de le préciser. Il n'y a pas que tout le monde se présente ici à air ouverte pour limiter les microbes. Mais pour l'instant, oui, je pense qu'on va y arriver. Comme je vous dis, je pense que les gens ont de l'air à croire que le service ne fonctionne plus. Donc, c'est une bonne occasion pour nous d'en faire la promotion en ce moment. Ce qu'on veut, c'est vraiment que les jeunes comprennent qu'on est un service spécialisé en jeunesse, qu'on est toujours là pour répondre à leurs inquiétudes, à leurs besoins, et qu'ils n'hésitent vraiment pas à nous appeler ici à air ouverte aux besoins. Le temps, on en a en mars. Pour rejoindre l'équipe d'air ouverte Sept-Îles, composez le 418 962 4791 ou visitez le site Internet indiqué à l'écran. Cela fait maintenant plus d'un mois que le Québec est sur pause. Des milliers de personnes doivent rester à la maison et prendre de nombreuses précautions lors de leur sortie. Ceux et celles qui doivent continuer d'aller travailler sont exposés à plus de risques de contamination. Ces circonstances plus qu'exceptionnelles augmentent le niveau de stress et malheureusement risquent d'accentuer les problèmes de dépendance aux drogues et à l'alcool. On ne se cachera pas que la situation actuelle est un stress intense pour tout le monde. Je ne dirais même pas dans la région, je parlerais au monde rendu là. Oui, c'est sûr que la consommation risque d'être une échappatoire qui n'est pas nécessairement bonne. Avec ça, on ne se cachera pas que le gym est fermé. Mais comme tu disais, l'entreprise, le gym est fermé, le lieu de rassemblement. C'est du maison 24 sur 24 ou à peu près. Quand tu es rendu avec la sortie sociale, c'est aller à l'épicerie. Et même là, ce qui doit être limité. Le stress est à son compte. Toutes les activités sociales et sportives, qui sont souvent des soupapes pour évacuer le stress et l'anxiété, sont également suspendues. Une situation qui risque d'apporter des problèmes dans les chaumières. Il y en a qui vont tomber en sevrage, que c'est d'autres situations qui vont découler. Mais d'autres qui vont s'en servir comme exutoires. Qui ne devraient pas, oui, je suis d'accord, les gyms sont fermés, les lieux rassemblement. On ne peut plus être ensemble, oui, dans deux mètres chaque. Sauf qu'il y a d'autres moyens de communiquer. On a la preuve présentement, nous autres, on fait l'entrevue par visioconférence. Les téléphones, tout ce qu'il y a de Skype, de FaceTime, de Facebook, de Messenger. Aller marcher dehors, aller faire du... Ce qu'il te faut, on requête. Il y a encore possibilité de faire des activités, d'avoir un exutoire autre que la consommation. M. Paquin déplore que l'alcool soit considéré comme un besoin essentiel et que le cannabis, qui était illégal il y a à peine plus d'un an, est maintenant déclaré service essentiel par le gouvernement du Québec, puisque les succursales de la SQDC restent ouvertes. Vu qu'on est fermé, c'est difficile à gérer, voir le côté, est-ce qu'il y a plus d'abus qu'en avant? Mais si on y va au niveau théorique, c'est sûr que oui, il va y en avoir. Surtout avec la contradiction qu'on a présentement au niveau du gouvernement, de « on ferme tout, il faut rester chez vous », mais on laisse la SAQ et la SQDC ouvertes. Une incohérence totale, selon moi. Le centre d'intervention Le Rond-Point doit également prendre des mesures de précaution et fermer ses portes. Par contre, les intervenants offrent toujours des services via différentes plateformes. Même si la bâtisse du Rond-Point est fermée, on demeure accessible soit par Facebook, soit par téléphone. Tu appelles au Rond-Point, tu laisses un message à l'intervenant de l'indépendance Dominique, elle les a ses machins chez eux, elle va rappeler. Même chose antisexuelle. Nicole en travaille de rue présentement, elle a un cellulaire ouvert à faire l'intervention, soit par téléphone, soit par Messenger beaucoup. « Hey, comment ça va? » Il y a d'autres moyens qu'en cas d'urgence. Il y a toujours le 8-1-1. Oui, c'est l'OD, je suis d'accord ce temps-ci, mais il y a toujours moyen. Le gouvernement fait quand même des gros efforts pour que ça reste accessible à tout le monde. Ici Tommy Auger, merci d'avoir été des nôtres. Voici les différents moyens de me rejoindre afin de me faire part de vos idées de reportages ou de vos événements. Bonne semaine! Sous-titrage Société Radio-Canada